... Cet incendie s'est déclaré en avril dernier dans le rang ouest à Saint-Ambroise. En arrivant sur place, les pompiers ont lancé à l'intérieur du bâtiment un dispositif comme celui-ci. Nous, ça baisse en température, donc nous autres on peut rentrer et cibler exactement où les flammes sont pour pouvoir l'attaquer. Il s'agit en fait d'un DSPA, un outil d'intervention rapide pour les pompiers. La poudre à l'intérieur de ce système agit directement sur le brasier. Ça étouffe le feu et ça enlève la chaleur de la bâtisse. Alors c'est un outil qui nous permet, si on veut, de limiter les dommages d'une bâtisse qui va permettre aux pompiers de rentrer à l'intérieur de façon plus sécuritaire. Le DSPA pèse environ 10 livres et pour le mettre en marche, il suffit de tirer sur la corde qui est juste ici. Le pompier a par la suite 8 secondes pour lancer le dispositif dans le feu. Ça lui prend ensuite de 25 à 30 secondes pour agir. Les pompiers de Saint-Ambroise sont les premiers à l'avoir testé dans la région. Qu'est-ce qui aurait arrivé si vous n'auriez pas lancé ça dans le feu? On n'aurait même pas eu le temps de s'installer la piscine, on n'aurait pas eu le temps de rien installer. La maison reposée au feu, ça n'aurait pris rien de temps. Une vingtaine de sapeurs du lac Saint-Jean ont eu droit à une démonstration. Tous ont été surpris de la vitesse à laquelle la température a diminué dans ce bâtiment. On n'a pas ventilé le bâtiment et on a pu voir dramatiquement la température chuter. On est parti de près de 750 degrés Fahrenheit. Une fois qu'on a ajouté un peu d'eau, ça a environ 160 degrés Fahrenheit. On a confiance, ça reste à être mis en place, ça reste à être étudié, mais nous autres, on est volontaires pour faire l'essai. Un tel dispositif coûte 1300 $, il ne peut être utilisé qu'une seule fois, mais il serait remboursé au distributeur par les compagnies d'assurance. L'outil aurait d'ailleurs déjà fait ses preuves ailleurs au Canada. Valérie Fortin, TVA Nouvelles, Mastoyach.